Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte Paypal en Afrique qui vous permettra de recevoir de l'argent et d'envoyer jusqu'à actuellement. Le compte Paypal en Afrique, dans la plupart des pays, permet juste d'envoyer de l'argent. Vous ne pouvez pas recevoir des paiements via Paypal et tout. Donc ça limite un peu, les gens se disent ah non, machin truc. Bref, ça limite beaucoup de personnes à l'utilisation du Paypal. Pourtant, dans le business en ligne, le Paypal est vraiment pratique. Surtout si vous avez affaire à des firmes, des clients européens et tout. Donc il est important d'avoir un compte Paypal qui vous permet de recevoir de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer son compte Paypal qui vous permettra de recevoir de l'argent et d'envoyer de l'argent avec preuve à l'appui. Donc on se retrouve dans mon nom. Je vais vous montrer comment créer un compte Paypal qui permet de recevoir de l'argent étant en Afrique. Bien entendu, il y a des pays en Afrique qui permettent de l'envoyer la réception des comptes Paypal, qui permettent la réception de l'argent sur Paypal. Il y a des pays développés, il y a l'Afrique du Sud. Donc déjà, ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Paypal.com. Vous cliquez sur « Ouvrir un compte gratuitement ». Déjà, c'est gratuit d'ouvrir un compte sur Paypal. N'oubliez pas. Pays Cameroun. Alors, je vais changer le pays. Je vais changer le pays. Je vais mettre le pays. Vous pouvez mettre un pays, le pays que vous voulez. Mais sachez qu'en fonction du pays que vous choisissez, il y a des données qu'on va vous demander et tout ça. Bon, je ne vous recommande pas la France parce que, sauf si vous avez quelqu'un en France, vous mettez les coordonnées exactes et tout. Mais je vous recommande de mettre, c'est ce que je mets qui fonctionne bien, de mettre l'Afrique du Sud. Voilà. Mettez l'Afrique du Sud, par exemple. C'est ce que je fais. Et moi, ça marche bien. Ouh, le Sénégal. Je pense que le Sénégal aussi, ça marche. Mais je peux faire mettre South Africa. Elle est où, mon South Africa? Je vais mettre South Africa. Et j'ai oublié que c'est en français, Afrique du Sud. Donc, je vais mettre Afrique du Sud. Voilà. Prénom. Étant donné que j'ai déjà un compte Paypal. Donc, ceci, c'est pour la démo. Bon, je vais créer un autre compte Paypal. Mais avec le nom de... Peut-être que je vais mettre le nom de ma fille. Donc, je vais créer. Voilà. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. N'oubliez pas. Le mot de passe doit avoir minimum 8 caractères avec au moins une lettre majuscule. Une lettre. Un caractère spécial. Ça, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Donc, je répète. Donc, je répète le mot de passe. Voilà. Je vais cliquer sur suivre. Voilà. Numéro d'identification. Vous mettez... Vous pouvez choisir de mettre le numéro de passe. Ou le numéro... Bah... Moi, je mets le numéro de passe. Adresse. On va le faire. On va le faire. Choisissez. Mettez juste... Poitiers dans Google. L'adresse Afrique du Sud. 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 Voilà. Par exemple... L'adresse... Et d'Oria... Oui, n'importe quoi. Moi, je viens sur mon événement et puis je crois à ce que je vois là. Par exemple, je vais prendre ça. Copier. voilà oui d'un tiers venu mettre l'action pour mettre au pôle goûteurs Après, le numéro de passeport qui devait y mettre après, c'est l'un des numéros de passeport qui devait y mettre après. Coller. Le numéro de permis de conduire, si vous voulez. Mettez votre numéro de permis de conduire si vous en avez un an. Là, je vais mettre le numéro. Parce que c'est par là où mon passeport se situe. Donc, je vais mettre le numéro de permis de conduire. Par exemple, le numéro de permis de conduire, on va le mettre. Je vais mettre le numéro de permis de conduire. Je ne sais même pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Le numéro de permis de conduire. Côte de postal. On revient là. On copie le code postal de celui-ci. Alors, je colle le code postal. Discrite, Provence. Peut-être que ce n'est pas le bon code postal. Côte de postal. Pétorial 0,0,2. Peut-être celle-ci. On essaye. Pourquoi ça a refusé l'autre bouton ? C'est trois chiffres. On revient. On revient. Copier. Coller. Le format du code postal est incorrect. le pointe. À part du site, 0,0,0,0 et 0,0.0,0,0,0,0.0.3. Prenez pas ? Je sais même plus ce que j'avais utilisé dans mon ancien contenu, donc on va se marcher. On va prendre, bon, ce sont les aléas du direct du live. 101, maintenant 101, vous pouvez changer la ville. Afrique, je suis trop rouge, je vais te rembourser mon appareil. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. D'abord, qu'est-ce que c'est ? On va prendre ça. La forme est incorrect. Alors, on va mettre le pico du postel. Le postel. Afrique du sud. Voilà. Voilà le pico du postel. Donc, comme j'ai mis 8 Pretoria, je vais mettre Pretoria. Parce que là-bas, je suis là. Et là-bas, toujours. Ok. Donc, on va choisir. 0021. 0021. Voilà. Et bon, Pretoria. date de naissance, on va mettre une date. 05. 05. 05. 988. Voilà. C'est quelque chose que vous voulez. Quelque chose, quand même, qui montre que vous êtes majeur. 05. Voilà. Donc, ensuite, le numéro. Ouais, ça va mettre plus 27. Donc, faites comme moi et mettez n'importe quoi. Mettez un numéro de téléphone. Mettez même votre numéro de téléphone, en fait. Après, vous pourrez le modifier. Pour le moment, on ne va pas vous envoyer le message dessus. Donc, ce n'est pas important. Donc, je vais mettre ici. 62. 38. Voilà. Restez connectés pour les paiements plus rapides. Pas toujours. J'ai certifié avoir l'âge légal. Donc, avoir 18 ans au minimum. Donc, on vérifie ensemble encore les informations. Vous mettez un feu du sud, vous mettez un numéro de permis de conduire. Vous choisissez une adresse au hasard. Vous mettez le quartier et tout. Les informations obligatoires. Et déjà, le reste, c'est pour obligatoires ou pour les patients. OK. Donc, j'avais marqué une petite pause. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ferai une pause quand vous en ferez une. Voilà. J'ai pas envie de faire quelque chose. Maintenant, n'oubliez pas, si vous voulez avoir un compte Paypal opérationnel. Donc, pour avoir un compte Paypal opérationnel, c'est-à-dire vérifier, ça c'est le hic avec le Paypal. Donc, il faut vérifier le compte. Il faut vérifier son compte, c'est soit avec une carte de crédit ou un compte bancaire. Mais de préférence, je vous conseille une carte prépayée, UBA, ou bien n'importe quelle carte prépayée, Mastercard, Visa, tout ce que vous voulez. Mais de préférence, prépayée, parce que prépayée, comme ça, on n'a pas accès à votre compte bancaire. Juste la carte pour vous rechargez au besoin. Donc, voilà. Vous devez enregistrer une carte. Numéro de la carte, date d'expiration et tout. Moi, je ne peux pas mettre les informations là. Donc, je vais cliquer sur enregistrer la carte plus tard. Pourquoi? Parce que si j'enregistre ma carte, j'ai déjà fait une carte par compte. Donc, si j'enregistre ma carte bancaire ici, elle sera automatiquement désactivée dans mon autre, dans mon compte même. Donc, ce compte, votre compte est prêt à être utilisé. Faites vos achats, envoyez de l'argent et plus encore avec Paypal. Donc, maintenant, accédez à votre compte pour vous montrer que cette procédure marche. Je vais simplement ouvrir mon compte à moi, c'est-à-dire mon compte, je vais simplement ouvrir mon compte Paypal. Vous pourrez voir que j'ai de l'argent dessus. Il faut avoir de l'argent dans Paypal. Il faut avoir reçu de l'argent via Paypal. Vous pourriez voir dans l'histoire de mes transactions. Donc, voilà. Vous voyez ici, envoyer et demander. Donc, voilà les activités qu'il faut mener pour que mon adresse soit, pour que mon compte soit validé. Pour l'instant, il n'est pas encore validé. Ici, c'est si vous voulez envoyer un paiement, vous pouvez faire un achat. Vous pouvez envoyer l'argent, demander un paiement. C'est-à-dire, si vous voulez que quelqu'un vous envoie de l'argent, vous écrivez son adresse email ici. Ensuite, vous envoyez, etc. Donc, ça, c'est simple. Voilà. Maintenant, on va passer à la présentation, à la preuve que ça marche. Donc, je vais simplement me déconnecter d'ici. Je vais simplement me déconnecter d'ici et me connecter à mon propre compte. Voilà. Je vais marquer une pause pour me connecter. Je marque une pause pour me connecter. Donc, voilà. On va se connecter. Bon. 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 Je crois que j'ai validé quelque chose. Je vais adresser. Ok. Donc, voilà. On va. Continuer. Bon. 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 Donc, j'essaie de remarquer les vés d'argent dans mon solde Paypal. Vous pouvez voir l'historique de mes transactions. Voici mes activités récentes. Vous voyez ici le paiement. Donc, là où c'est négatif, ça signifie que c'est moi qui ai fait la transaction. Là où c'est un chiffre d'hommage, ça signifie que c'est moi qui ai reçu. Excusez-moi pour la distraction. Alors, j'étais en train de dire que vous pouvez voir l'historique récente de mon compte Paypal. Donc, vous pouvez voir ce que j'ai reçu. Vous pouvez voir toutes les transactions. Donc, j'envoie et je reçois de l'argent sans problème. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez compris comment ça marche. Juste suivre les étapes et voilà, vous aurez un compte fonctionnel. N'oubliez pas de vous procurer une carte payée du BA ou de votre banque pour l'allier à votre compte, pour vérifier votre compte. Sinon, votre compte ne sera pas blessé. Vous ne pouvez pas effectivement les transactions. Voilà. Donc, pour rappel, je suis au Cameroun et je reçois bien mes détails. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner. Donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.